Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre au 20h à la une ce soir. Boutique, pharmacie, dépôt reste fermé au marché Matadikibala dans la commune de Mongafoula. Deux semaines après le drame, les commerçants au chômage sollicitent le sens d'humanisme du gouverneur de la ville de Pichassa, Gentilny, Ngoïla, pour une solution intermédiaire. Vous allez les entrer dans cette édition d'information. Fin du bicéphalisme au sein du regroupement politique AAAB, Modeste-Bahati a joué la médiation pour amener de l'harmonie de manière consensuelle. Jonathan Bielosouka a été désigné président statutaire. UDPS a 40 ans. Aujourd'hui, plus de 30 ans de lutte non armée, le parti présidentiel a séduit cet événement par une messe d'action de grâce, redite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Dans l'Homélie, on est revenu sur l'unité, l'amour et la paix au sein du parti présidentiel. Puis aujourd'hui, 15 février, date d'anniversaire aussi pour l'assassinat des compagnons de Patrice et Merylou Mumba. Leurs héritiers demandent justice et reconnaissance de la nation congolaise. Voilà tout pour le sommaire. Nous n'allons pas décévoir le chef de l'État, surtout qu'il a décidé de lancer le développement à partir de la base des propos de la maire de Lumumba-Ville. Les autorités de cette entité ont reçu des équipements pour lancer le travail. Une délégation des autorités de Lumumba-Ville, conduite par le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, a été reçue ce mardi 15 février 2022 par le chef de l'État, Fils-Antoine Gisguedic-Lombo, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a à cette occasion exhorté les autorités de Lumumba-Ville à travailler dans l'unité de la Concorde avant de remettre quelques outils de travail à madame, le maire de Lumumba-Ville. Il s'agit des générateurs, des matériels informatiques, 5 motos Yamaha DT-125 et une Jeep 4x4 pour consolider l'effectivité de l'administration territoriale. Micheline Ayaki, maire de Lumumba-Ville, dit être très satisfaite de ce geste du président de la République. Le président, quand il était à Onaloua, il avait promis qu'il allait nous recevoir à Kinshasa. Chose faite aujourd'hui et telle que vous nous voyez là, nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Aujourd'hui, le président a fait le coup et vous avez vu qu'il nous a remis les outils de travail. Nous allons travailler. Il nous a demandé de rester unis, de prôner l'unité parce que Lumumba ne divisait pas. Lumumba était nationaliste. De prôner l'unité, de travailler et lui nous soutient et il est derrière nous et prêt à nous écouter à tout moment. Et nous, au travers de vos micros, nous lui disons, nous n'allons pas le décevoir. Nous allons travailler sur tout, qu'il a l'idée du développement à la base. Parce que tout part à la base. Et nous, nous sommes une grande base, on va travailler. Lumumba-Ville a été créée sur ordonnance 2013 en hommage à Patrice Emery Lumumba. Elle est constituée des deux collectivités, dont Onaloua et Ombonyama, dans le territoire des 4 Koukoumé, province de Sankoukou. Kofi Olomide, nouvel ambassadeur de la culture congolaise. Il promet d'être correct. La star de la musique congolaise prend l'engagement de se comporter beaucoup plus dignement qu'il ne le faisait. Il est allé dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Chisekid. Kofi Olomide. Légende de la musique congolaise et africaine. L'artiste musicien, Antoine Christophe Agwepa, dit Kofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président, Félix-Antoine Chisekid. Ce géant de la rumba congolaise et détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance, l'honneur d'être reçu le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture congolaise. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du front de l'heure. Je me sens imbue de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de changer ma petite idée. Mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle de l'assadeur de la culture de notre pays. Comme ces jeunes frères Gims et Dadjou, Kofiolomide sera désormais offrant dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a questionné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaï, Papa Ouemba, Emelé, Amadilou, Pepe Kale, Pautouma, Simao. Je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie. Mais il y a aussi ce titre. L'art musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine essu aux awards organisées il y a deux mois au Nigeria. A travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit consolider les acquis de sa récente nature à l'Union africaine. Acquis qui est un tour de promotion de l'identité culturelle africaine. L'avis d'avant revient progressivement. Le couvre-faire a été levé hier, vous le savez, sur toute l'étendue du territoire national, à l'exception des provinces encore sous état de siège. Il y a eu également l'annonce de la suppression des tests Covid pour tous voyageurs complètement vaccinés. Pour plus de précisions, je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Le lendemain 14 février 2022, une réunion du comité multisectoriel de la République contre la Covid-19, élargie à la taxe force présidentielle présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un seul point figuré à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation des situations de la pandémie en Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivant le rapport établi par le secrétariat technique, ainsi que les échanges qui ont eu lieu lors de la première réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, présidé par le premier ministre-chef du gouvernement, considérant l'avis de la taxe force ainsi que des autres services impliqués dans la riposte, le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. L'élevée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, soit pour le province sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'ordre du territoire national pour tous voyageurs complètement vaccinés. 3. La suppression de tests Covid-19 pour tous voyageurs complètement vaccinés à l'intérieur du pays pour les vols domestiques. 4. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo, surtout avec le risque de survenue d'une éventuelle cinquième vague au regard des saisonnalités observées après ces deux dernières années de lutte contre cette pandémie. 5. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application. 1. Du port obligatoire et correct de masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics, etc. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et les mentons, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu de type bandana, l'écharpeau foulard ne peuvent plus être assimilés que des alternatives aux masques. 2. Du renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public important. La prise de la température corporelle, les lavages de mer à l'eau et au savon et où l'application des gels hydroalcooliques. 3. Le strict respect de la distanciation physique en tous les lieux. 4. Dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. 5. À l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle, au lavage de main à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. 6. Les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réception, après-funérail, anniversaire, rencontres sportives, concerts, etc. se déroulant dans un espace extérieur ou privé qu'aux ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 7. Les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdites. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lié d'animation, avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. 8. Enfin, comme il a été observé à travers le monde, la vaccination réduit sensiblement l'impact de la pandémie. C'est ainsi que le gouvernement recommande fortement à la population congolaise de se faire massivement vacciner. Le président de la République a nommé aujourd'hui trois nouveaux ambassadeurs, Fidel Moulouja pour l'Afrique du Sud, John Yakerou Plokénia et Yvan Vangoun, l'ambassadeur de la RDC en Russie, des ordonnances rendues publiques sur nos antennes. Je viens vous présenter quatre ordonnances que le chef de l'État a signées. La première ordonnance, portant le numéro 22-013 du 9 février 2022, porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Je vous fais l'économie des visas. Ainsi, au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. Fidel Moulouja Biné, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-14 du 9 février 2022, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. John Nyakeru Kalunga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. La troisième ordonnance porte le numéro 22-15 du 9 février 2022. Elle porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Au terme de celle-ci, le président de la République nomme M. Yvonne Vangu Nguimi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. La quatrième et la dernière ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-16 du 10 février 2022, portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État en grade et à la fonction de secrétaire général auprès du président de la République. Au terme de cette ordonnance, dont je vous fais l'économie des visas, le président de la République a nommé au grade et à la fonction de secrétaire général de l'administration publique auprès du président de la République, M. Luboya Tsushima Jean-Jacques. Voilà donc les quatre ordonnances dont je devais vous tenir informé. Pour la diplomatie, encore deux nouveaux ambassadeurs, l'Ivoirien et le Sud-Koyen, attendent de présenter les lettres des créances au père de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo. Aujourd'hui, ils ont échangé avec le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères à qui ils ont présenté les copies figurées des lettres des créances. Doris Mozo-Tamboué nous donne des informations sur leur parcours. Entre la RDC des mairies Patrice Lumouba et la Côte d'Ivoire, des Félix ou Fouette-Boigny, c'est une autre tradition de coopération. Un nouvel ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire en République démocratique du Congo a présenté les copies figurées des lettres de créances au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala. Métis Adjé Silas est détenteur d'une licence en droit public de l'Université de Kokodi en Côte d'Ivoire. Il dispose d'une carrière politique intéressante. Le second diplomate a remetté ses copies figurées de ses lettres de créances à Christophe Lutundula Palapé-Napala et l'ambassadeur Sho Jen Shell, ambassadeur pléipotentiaire de la République de Corée du Sud en République démocratique du Congo. Diplômé en langue et littérature française, ce diplomate sud-coréen traîne une longue carrière diplomatique qui a commencé en 1993 au ministère des Affaires étrangères de son pays, la Corée du Sud. C'est confirmé. Le 24 février prochain va soutenir la Kinshasa, le 10e sommet d'échappare des pays signataires de l'accord cadre d'Issabéba. Confirmation donnée aux ambassadeurs des pays concernés aujourd'hui par Claude Ibalanqui, coordonnateur du mécanisme national de suivre Robert Ndaïchi-Sensé. Au janvier 2022, la Côte-Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération totalisera 9 ans d'existence. 9 ans d'un parcours marqué par des avancées significatives dans la recherche de la paix collective dans la région de Grand Lac. Un anniversaire qui coïncide avec la tenue pour la première fois sur les sols conglais de la 10e réunion de haut niveau, avec la participation du chef d'État des pays membres signataires de la Côte-Cadre d'Issabéba. Ce 10e sommet est porté d'espoir pour la République démocrate du Congo, car il y va de l'honneur du peuple congolais et de son président Félix-Antoine Tchekedi-Tchilombo, qui a tenu le pari pour les condonnateurs du mécanisme de suivre la Côte-Cadre d'Addisabéba. Qui a confirmé la tenue de ces sommets le 24 février prochain aux ambassadeurs des pays membres signataires de la Côte-Cadre, ce mardi, dans la salle de réunion du ministère de l'État étrangère, en présence de l'ambassadeur Ileka, d'être criminé du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la RDC pays haute attend beaucoup de ce sommet. L'échec de l'État a placé la paix et la sécurité à l'est de notre pays et de la région comme une des plus grandes priorités. Claude Malampy a remis sur les cœurs qu'il est temps de jeter les ponts entre les pays de Grand Lac pour capitaliser au mieux les opportunités de s'unir pour une paix collective dans la région de Grand Lac. Ce sommet vient à un moment où nous sommes dans l'état de siège. C'est un moment où il y a des opérations conjointes militaires avec le Ghana. C'est un moment où la détermination du chef de l'État est à son pic. Kinshasa, qui sera la capitale de la Côte-Cadre d'Addisabéba, achètera les bases solides pour cimenter les avancées enregistrées neuf ans après. Le partenaire, comme la Suède, reste disposé à accompagner la République démocratique du Congo et de soutenir les projets de développement. Après trois ans de mandat à la tête du Bureau de liaison pour l'Association internationale de la sécurité sociale, la RDC se prépare à passer le bâton. Un mandat amputé de certaines de ses réalisations. Les raisons ont été données par le directeur général de la CNSS au cours d'une réunion Joseph-Oscarambal. Une heure des réunions. Le membre du comité directeur du Bureau pour l'Association internationale de la sécurité sociale Blésac s'est retrouvé pour aborder plusieurs points parmi lesquels l'examen et l'adoption du compte-rendu de la précédente réunion du comité directeur et l'examen adoption du chronogramme d'activité pour l'exercice 2022. Soyez rassurés. Que je partage la même valeur prônée par l'ISS à travers l'excellence dans l'administration de la sécurité sociale et à ce titre, je ne ménagerai qu'aucun effort pour que ce triennon qui touche bientôt à sa fin participe à cet objectif. Autre intervention. Celle du directeur général des îles Comores, Mme Fatoumiya, qui sollicite du Blésac et de la Cypress une assistance technique pouvant aider la Caisse à initier les réformes. L'officier des liaisons, M. L. B. Motinguya, a signalé aux participants différentes formations prévues par l'ISS qui pourraient se tenir en présentiel à la faveur de cette embellie sanitaire. La République démocratique du Congo va céder la présidence tournante du Blésac à la République centrafricaine, ce pour trois ans. Politique, fin de la crise au sein du regroupement politique AAB, les partis en conflit se sont réconciliés grâce à la médiation du président du Sénat Modeste-Bat. Mais c'est Jonathan Bialoussouka qui est désigné de manière consensuelle président statutaire. Sandra Nyangi, Tabougelor, Kimpiang. L'unité et la cohésion de toutes les forces au sein de l'Union sacrée de la Nation autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, c'est le modus operandi du président du Sénat Modeste-Bat-Siloukwebo afin d'accompagner le président de la République dans sa vision pour le développement et la reconstitution de l'RDC. Par médiation du président du Sénat Modeste-Bat-Siloukwebo, le bicéphalisme qui était sur le point de s'installer au regroupement AAB a été évité. Les divergences étant à Plani, le député national Jonathan Bialoussoukawata est désormais le président consensuel et a conduit une forte délégation de son regroupement composée essentiellement des députés, sénateurs et chefs des partis politiques qui le composent auprès du président du Sénat, Modeste-Bat-Siloukwebo. Le PV de la réunion de mise en place du nouveau bureau a été remis au speaker de la Chambre au haut du Parlement. Nous sommes venus rencontrer le président du Sénat, en sa qualité aussi de membre de la coordination de l'Union Sacrée, pour lui présenter l'équipe qui désormais doit représenter AAB devant toutes les institutions et auprès de tous les partenaires de notre pays. Ce groupe ici est issu de la révolution Ignos Sacrée, qui a été d'abord une révolution pour donner au chef de l'État la majorité parlementaire. Et qui dit majorité parlementaire, voient les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et comme vous le savez, la majorité des députés et des sénateurs ici de l'ancien AAB FCC ont viré plutôt vers l'Union Sacrée. Différents réglés comme pour dire les linges sales, c'est l'avant-famille. Désormais, tous regardent dans la même direction pour accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilomo a réalisé un bilan positif au terme de son mandat et préparé les élections de 2023. Justement, en 2023, nous irons aux élections avec la carte des lecteurs. Il n'est pas exclu de constituer en même temps le fichier national d'identification de la population. Des précisions fournies par le Premier ministre hier au cours du petit déjeuner avec les médias. Samalou Kondé a donné des garanties sur le financement des élections. On l'écoute dans cet extrait choisi par Julien Piana, Ida Tungu, Patiton Tungu, Kizunda. Les échanges qui se font actuellement et vraiment toute la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers un processus apaisé qui finalement puisse avoir la confiance de tous. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse non seulement garantir le financement au niveau de la CENI, comme ça, ils peuvent aussi garantir le reste de la population. Donc c'est simplement ça. Et je ne voudrais pas qu'on en fasse une crainte plus que de mesures. parce que, comme je l'ai dit, crédit déjà mis de côté l'année passée et effort de crédit à mettre cette année à des conseils qu'on souhaitait d'un minimum trimestriel, minimum, si on peut aller plus loin, il vaut mieux aller plus loin que ça. Et, bien sûr, avec votre accompagnement médiatique, arriver au succès de cette opération. Alors, en 2023, nous allons aller aux élections avec une carte d'électeur. Mais nous estimons que c'est important que nous puissions commencer ce processus vers la carte d'identité. Et n'oublions pas que récemment, il y a eu des incompréhensions vis-à-vis du recensement général de la population et de l'organisation des élections. Et donc, nous voulons rester le plus prudents possible pour garantir que, dans le cadre du processus électoral pour 2023, c'est la carte d'électeur. Mais ça n'empêche qu'on puisse constituer le fichier national d'identification et la CNI peut y contribuer à côté de l'ONIP, mais sans pour autant que chaque organe perde son autonomie. C'est ça, l'objectif. Et donc, aujourd'hui, discussion faite au niveau du gouvernement, options levées, décrets d'ailleurs déjà adoptés en Conseil des ministres dans le cadre de cette mutualisation, mais besoin d'assurer, surtout pour la CNI qui, elle, a des délais les plus contraignants, que ces opérations ne puissent pas l'empêcher d'atteindre ces objectifs. Et nous pensons que c'est possible. Et donc, je tenais, moi, absolument à apporter ces précisions. Comme ça, on n'a pas de confusion. C'est extrêmement important. Des meilleures conditions pour développer la production de la pêche au niveau local, la ville de Kinshasa va s'équiper pour bien conserver les produits de la pêche sur le fleuve Congo. Le premier ministre est allé évaluer le niveau d'avancement des constructions des infrastructures à Maloukou. Il a fait les déplacements de Kinkole pour s'assurer de la bonne évolution des travaux de construction d'un débarcadère, projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix, Antoine Tshiseki de Tchilombo, qui vise à promouvoir la pêche locale pour le développement. Déterminé à suivre personnellement les différents projets lancés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, le premier ministre Jean-Michel Sama, le comte de Kienge, est descendu au port de Boko à Kinkole, où il a eu droit aux explications du maître d'ouvrage qui est la direction d'aménagement des pêcheries et infrastructures, sur les niveaux d'exécution des travaux de construction de ces débarcadères qui va permettre d'accueillir le produit de pêche locale. L'objectif de cette descente ici à Kinkole, c'est un suivi, suivi d'action du gouvernement selon une recommandation du président de la République, vraiment dans sa vision, qui a à la production locale et dans le secteur de la pêche, un besoin. C'était fait ressentir d'avoir non seulement un port qui puisse permettre d'accueillir la pêche locale ici sur le fleuve, mais aussi des infrastructures minimales, chambres froides, un module de production de glace pour améliorer justement cette pêche locale et assurer aussi une desserte par rapport à la ville de Kinshasa. Donc ici, c'est une promesse faite qui doit absolument être réalisée et respectée par le gouvernement selon la recommandation de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tisset. Nous sommes venus nous assurer que c'est un projet qui évolue bien. Je pense que s'il n'y a pas d'autres entraves, c'est un projet qui devrait se réaliser dans les temps. Jean-Michel Samaloukundi-Kingé a palpé, chemin faisant les réalités des voies d'accès à ces ports menacées par l'érosion. Restons à Kinshasa. Les activités restent suspendues au marché Matadikibala. Les commerces sont toujours fermés en attendant le déploiement sur le nouveau site prévu à Mitendi. Difficile de nouer les bouts du mois. Certains commerçants lancent l'appel au gouverneur Gentil Ningo Bila pour trouver une solution intermédiaire. Iverson Kabwaba. Matadikibala. Pharmacie, dépôt, magasin, boutique, tout est paralysé. Après le drame du 2 février qui a causé la mort des 25 personnes par électroquition suite au détachement d'un câble électrique de haute tension. Des mesures ont été prises par les gouvernements, notamment la délocalisation de ces marchés vers Mitendi dans la même commune. Des pères et mères des familles ainsi que de jeunes commerçants qui n'ont que ces lieux où ils trouvent des poids à survivre lancent les autorités compétentes. Nous demandons une solution à notre faveur car le gouvernement est là pour répondre à notre désidérata. Les marchés Matadikibala, lieu d'approvisionnement des marchés de Kinshasa, il a été plusieurs fois fermé et à chaque fois les mesures sont piétinées. Le centenaire du diocèse de Lolo à la Mongala a été célébré le dimanche. Les réalisations de l'église pour le développement de ce coin du pays ont été saluées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou a pris part à cette célébration eucharistique. Nadine Kiloche. De son séjour dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou s'est rendu à Lolo pour prendre part aux festivités du centenaire du diocèse de Lolo situé à 80 km de Bumba-Centre. A son arrivée, le patron de l'administration publique a eu droit à un accueil chaleureux des filles et fils de ce coin du pays. Le dimanche, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a pris part à la messe marquant le centenaire du diocèse de Lolo, célébré par le cardinal Ambongo. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a fait appel à l'unité des fils et filles de la Mangala et a demandé aux notables de cette province de fédérer les efforts autour des projets de développement de cette province. A son tour, le patron de l'administration publique a rendu hommage à l'évêque bâtisseur du diocèse de Lolo pour les actions de développement posées depuis son avènement. J'ai reçu le mandat du premier ministre, chef du gouvernement. Nous n'avons pas beaucoup à dire, si c'est né une reconnaissance pour le grand travail qu'il abat. Il nous est demandé, comme le veut le cardinal, que chacun donne du sien pour que cette oeuvre puisse continuer. Justice pour les compagnons de Patrice et Mérilou Mumba. Près de 10 ont été déportés à Bakwanga pour y être tués et enterrés. 61 ans après, les héritiers des compagnons du héros national exigent la reconnaissance afin de faire le deuil. Les enfants tels que de Christophe Mozongou, des Lengues-Sapierre, se souviennent de la date du 15 février 1961. Nous avons soutenu Patrice et Mérilou Mumba dans la quête de notre souveraineté nationale et internationale. Un complot au disant contre Patrice et Mérilou Mumba et ses proches collaborateurs. Après une décision collégiale du gouvernement de l'époque, les lumumbistes furent arrêtés et assassinés. Mais l'histoire politique de notre pays nous enseigne que le premier ministre Patrice et Mérilou Mumba n'est pas mort seul. Il était accompagné de deux de ses collaborateurs au lieu de leur assassinat, nous rappelle un groupe de nationalistes lumumbistes, est arrêté à Kinshasa et est transféré le 15 février 1961 à Bakwanga où ils seront tués. Leur corps enfoui dans une force commune au village Kassengulu à 12 km de Mbouchumaï. Il s'agit de Finan-Jean-Pierre, Mouzongou-Christophe, Elengue-Sapierre, Mboui-Joseph, Yangara Kamil, Lumumba Jacques, Nzuzi Emmanuel, Fataki Jacques. 61 ans après, les familles se souviennent encore de leur combat, de lutte menée aux côtés de Patrice et Mérilou Mumba en fond appel à l'état des droits prônés par les chefs de l'état Félix Antoine Tisegé de Tchilombo pour rendre justice à tous les dix compagnons de Patrice et Mérilou Mumba qui ont versé de l'air sain au sacrifice suprême pour le Congo. Notre pays mérite une véritable réconciliation. La continuité de l'état va organiser les cérémonies le 29 et le 30 juin prochains pour les obsèques de l'heure. L'idée à Patrice et Mérilou Mumba. Il serait juste de penser à honorer Patrice et Mérilou Mumba dans toute sa grandeur et l'entourer avec ses proches collaborateurs assassinés en 1961. Alors il est important que tous ces nationalistes et Mérilou Mumba soient élevés à titre posthume et érigés une stèle en leur mémoire. C'est ainsi que nous allons conserver notre histoire et rassembler tous les Congolais autour de Patrice et Mérilou Mumba et ses compagnons. Et enfin pour permettre aussi aux familles d'élever le deuil le plus long de la République. Merci Lisette Moujinga Moutombo. On termine par cet anniversaire. L'UDPS a 40 ans aujourd'hui. Quatre décennies dans la lutte non armée. Le parti présidentiel a organisé aujourd'hui une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'Ambikaï. Créé le 15 février 1982 par les 13 parlementaires dont fait par Tétienne Tsekédion Moulumba, Ngaloulan Pandangila, Paul Capita Chaban, Dérèse Mémoire. L'UDPS totalise ses 15 février 2022 40 ans de vie en tant que parti politique. Premier parti de l'opposition qui a combattu tous les régimes dictatoriaux qui s'étaient installés en République démocratique du Congo sous le leadership du Sphinx délimité. Pour célébrer cet anniversaire, cadres et combattants ont été conviés à une messe d'action de grâce en la cathédrale Notre-Dame du Congo organisée par les secrétaires généraux de ces partis. Un appel qui a suscité un engouement général auprès de ceux qui soutiennent la vision politique d'Étienne Tsekédion Moulumba. Dans son homélie, l'abbé vicaire de cette paroisse a salué la bravoure et les combats politiques des pères fondataires de ces partis. Poursuivant l'homme dédié à inviter la famille politique de Félix Antoine Tsekédion Moulumba à l'unité et à l'amour du prochain pour honorer la mémoire d'Étienne Tsekédion Moulumba. Avant de remercier l'assistance pour avoir répondu massivement à cet appel. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Je rappelle les principales informations boutiques, pharmacies, dépôts pharmaceutiques restent hermétiquement fermées au marché Matadikibala. Deux semaines après la tragédie, les commerçants au chômage sollicitent des solutions intermédiaires à temps avant d'être relogés à Amitendi. Fin du bicéphalisme au sein du regroupement politique AAB. Modesto Bahati a joué les intermédiaires pour amener l'harmonie au sein de ce regroupement de manière consensuelle. C'est Jonathan Bialoussouka désormais qui est désigné président statut terme. Et puis cet anniversaire du parti présidentiel, 40 ans, une messe d'action de grâce, a été célébré pour revenir sur des messages forts tels que l'amour, l'unité et l'assistance au sein du parti de Sphinx de l'Ignité. Restez avec nous, l'actualité continue à 23h. José Baillet-Tambeau. Je vous retrouve demain. Grilic.